Et là, moi, ça me dit que la fenêtre sous le team, c'est en train de mettre le protocole suivant. On tire une boule de l'urne. Si elle est blanche, on arrête. Si elle est noire, on la remet dans l'urne et on ajoute une boule blanche. Et on continue l'expérience. Et on note Y, la variable aléatoire correspondant au rang du tirage d'une boule blanche. Et on prend comme convention que si on n'arrive jamais à tirer une boule blanche, c'est bien un tirage infini, entre guillemets. Tant qu'on tire la boule noire, on continue à répéter l'expérience. On continue, on continue. Puisque c'est avec remise, l'expérience peut aller jusqu'à l'infini. On convient de poser Y égale 0 si les tirages n'amènent jamais de boule blanche. Ok. On suppose qu'on répète les tirages jusqu'à l'obtention de boule blanche. Quelles sont les valeurs prises par la variable aléatoire Y ? Est-ce que quelqu'un peut me donner le support de Y ? J'entends très mal pour ça, mais j'ai cru entendre de 0 à plus l'infini. Si on considère les entiers, oui. Alors, c'est un rang. Puisque c'est un rang, officiellement, ça devrait être de 1 à plus l'infini. Mais puisqu'il nous rajoute ici la condition, si on n'atteint jamais, on pose Y égale 0 ici. Ça, ça donne à force qu'en gros, Y de oméga, c'est tout simplement. À la base, comme c'est le rang d'un tirage et que les tirages peuvent aller jusqu'à l'infini, c'est n étoiles. Mais on rajoute à cette variable la valeur 0, ce qui fait que ça fait grand n au final. Donc oui, on est bien sur le nouveau type de variable qu'on a vu cette semaine. C'est-à-dire qu'on est bien sur une expérience qui peut aller jusqu'à l'infini, tout simplement. Du coup, il y avait une question informatique et même j'ai oublié de la modifier en Scilab. Ce serait du Python pour vous. Mais ce n'est pas ça qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de faire des probas. Dans la question d'après, on vous rajoute l'événement AK. La cayenne boule tirée est noire. Et on vous demande d'exprimer l'événement Y égale K en fonction des AK. Enfin, des AI de A1 jusqu'à AK. Qu'est-ce que vous pouvez me dire pour essayer d'exprimer l'événement Y égale K ? Je rappelle que Y, c'est le rang de tirage de la boule blanche, c'est-à-dire on tire la boule blanche au rang K. C'est exactement ce que je vous ai fait faire hier en cours et dans lequel je passais dans les rangs. Est-ce que vous êtes capable de me décrire cet événement Y égale K à partir des événements A1 jusqu'à AK ? On fait A1, A2 jusqu'à AK-1. Tout à fait. Et ensuite ? Après, du coup, c'est AK-2. Voilà, c'est exactement ça. Et donc, ce que tu as dit, Ethan, je pense, je ne te vois pas à l'écran, mais j'ai l'impression que c'est ta voix. C'est exactement ça. Donc, avoir Y égale K, ça veut dire, moralement, si je fais une parenthèse, tirer une boule noire pendant K-1 tirage. Puis la blanche. Et ça, ça revient à faire A1 inter, c'est bien des A2 jusqu'à AK-1. Et ensuite, tirer la blanche, c'est faire du AK-bar. Donc, c'est ça, notre événement Y égale K. Alors, du coup, la question 4, c'est calculer... Ah ben non, ils font une question intermédiaire. Il vous redemande de calculer la probabilité sachant A1 inter AJ-1 de AJ. Et la probabilité, donc on veut connaître ça égale à quelle valeur. Et d'un autre côté, on veut connaître la probabilité sachant de A1, sachant AJ-1 de AJ-bar. Donc là, on est sur... J'ai l'impression que l'éditeur lise moins que d'habitude. Mon écriture est un peu plus moche. J'en suis désolé, mais il faudrait que je travaille sur ça. Je dois peut-être reprendre ce que je faisais l'année dernière, mais c'est pas grave. Donc, allons-y. Comment on fait ça ? L'idée, c'est toujours la même chose. C'est... On a une urne qui contient certaines boules. Quelle est la composition de l'urne si on a les événements A1 inter AJ-1 réalisés ? Quelle est la composition de l'urne ? Combien contient-elle de noir ? Combien contient-elle de blanc ? Alors, je vous aide. Je fais le plus compliqué. Vu qu'on ne fait qu'ajouter des noires, c'est... Pardon, vu qu'on ne fait qu'ajouter des blanches, c'est forcément une noire qui est dans l'urne. Combien y a-t-il de blanches après J-1 tirage ? J'entends très très mal, c'est un peu flou. Donc, je ne peux pas déduire comme je le fais en classe d'habitude. Il faut que quelqu'un porte la voix et dise la réponse. Ils disent J-1, monsieur. Ah, J-boule blanche, je suis d'accord. Merci, Cassiopée. Oui. On a fait J-1 tirage, donc on a ajouté J-1 boule. Il y en avait une au départ. Donc, il y a bien J-boule blanche au total maintenant dans l'urne à cette possibilité-là. Donc, quelle est la probabilité de tirer l'événement AJ qui est tiré la boule noire ? C'est du nombre de cas favorables sur nombre de cas total. Ça fait du 1 sur J plus 1. Et donc, quelle est la probabilité de AJ-bar ? Ah, c'est juste le complémentaire. Ça fait du J sur J plus 1. OK. Bon, avec ça à cumuler, j'espère que vous voyez tous quelle formule on va appliquer pour essayer de calculer la probabilité de Y égale K. La probabilité de Y égale K, c'est la probabilité de A1 inter A2 inter AK-1 inter AK-bar. Comment on va la calculer, cette fameuse probabilité ? Oui, c'est exactement ça. On va faire une formule des probabilités composées. C'est pour ça qu'ils vous demandent d'ailleurs ici des probabilités conditionnelles un peu compliquées. C'est pour cacher, comme d'habitude, une formule des probabilités composées. Donc, allons-y. Si on applique la FPC, ceci, ça va devenir la probabilité de A1 fois la probabilité sachant A1 de A2 fois la probabilité sachant A1 inter A2 de A3. On va continuer jusqu'à la probabilité de A1 inter jusqu'à AK-2 de AK-1 et il y a une dernière probabilité qui va être différente. Et c'est la probabilité sachant A1 jusqu'à AK-1 de AK-bar. Cet exercice-là, vraiment, maintenant qu'on est arrivé à la FPC, on a un exemple dans le premier chapitre de Proba avec une urne qui contient N-1, une boule noire, une boule blanche et on tire sans remise. Et même à la fin des calculs, si vous vous en rappelez, ça mène à une loi uniforme. C'est vraiment le même principe. C'est-à-dire que juste ce type d'expérience-là, on ne pouvait pas le faire avant. Mais en termes de méthode de dénombrement et de calcul, on savait déjà tout faire. C'est exactement le principe ici. Donc, il faut juste appliquer ça. La probabilité de A1 tirer la boule noire au début, c'est du 1,5. La probabilité de A1 sachant A2, c'est appliquer la formule qui est là, celle-ci. C'est appliquer celle-ci pour J qui vaut 2. Donc, ça fait donc du 1 tiers. Ensuite, on a donc forcément du 1 quart. On a les trois petits points. Appliquer celle-ci, c'est appliquer la formule pour J qui vaut K moins 1, tout simplement. Si je l'applique pour J qui vaut K moins 1, cette probabilité-là, elle va donner du 1 sur K. Celle-ci. Et derrière, on fait l'utilisation pour la toute dernière proba de cette proba-là. Et on l'applique bien avec tout simplement J égale K. Si on l'appelle avec J égale K, ça va nous faire du K sur K plus 1. On se retrouve donc avec un calcul qui, au numérateur, fait juste 1 fois 1 fois 1 fois 1 fois 1 fois K. Donc, au numérateur, on a juste K. Et en bas, au dénominateur, je pense que vous le voyez tous, mais on a du 2 fois 3 fois 4 fois 5 fois 6 jusqu'à K plus 1. Ce qui fait tout simplement du K plus 1 factoriel. Voilà notre probabilité de la somme des probabilités de Y égale K. Alors attention, et c'est ce qui est mis dans le sujet, je n'ai pas détaillé ici, mais ce calcul n'est valable que pour K supérieur ou égal à 1. C'est-à-dire, ce n'est valable que quand on obtient la boule blanche au bout d'un certain nombre de tirages. Si la fameuse convention qu'a posée le sujet, si on n'obtient jamais la boule blanche, on pose Y égale 0, il ne peut pas être atteint par ce calcul-là. Déjà parce que, encore une fois, c'est un calcul limite, entre guillemets. Si on ne pioche jamais la boule blanche, c'est un événement limite, ça ne se passe pas par les mêmes calculs. Et de toute façon, on ne peut pas finir un événement avec un truc qui s'appelle akabar qui est tiré une boule blanche si on veut regarder la probabilité de l'événement, ne pas tirer la boule blanche. Donc ça, ça ne marche que quand K est supérieur ou égal à 1. Et là, on va voir un des types de raisonnement qui se passe quand on a ce genre de variable aléatoire maintenant où il y a un tirage infini, ce qui correspond pour nous ici à Y égale 0. Tout simplement, ce qu'ils vont faire, c'est qu'il y a deux façons. Soit on vous fait maintenant calculer à part la probabilité de Y égale 0. Soit on va essayer de calculer la somme des probabilités qu'on vient de calculer. C'est ce qu'on va faire ici. Et en calculant la somme de ces probabilités-là, on va voir si on obtient 1 ou si on obtient un nombre strictement plus petit que 1. Si on obtient un nombre strictement plus petit que 1, c'est que la probabilité de Y égale 0, c'est le complémentaire. Si on obtient 1, ce sera que la probabilité de Y égale 0, c'est 0 tout simplement. Donc c'est ce qu'ils nous font faire dans la suite du sujet. Donc je remonte un tout petit peu. Justifier la convergence de la série qui est là, puis démontrer que la somme de cette série vaut 1. Donc là, on sort complètement d'un exo de type... Tiens, je n'ai pas vu comment je faisais une nouvelle page. Ici, c'est ça ? Oui. Ici, pour la question 6, on sort complètement de l'exo de type proba. Ils veulent nous faire juste calculer la somme à partir de K égale 1 de ceci. Alors, justifions justement, à l'aide des probas, la convergence. Justifions que la somme pour K supérieur ou égal à 1 des K sur K plus 1 factoriel converge. Déjà de 1, on a K sur K plus 1 factoriel qui est positif. On a bien une série à terme positif. Et de, en fait, la somme partielle des K sur K plus 1 factoriel, je vais pouvoir dire, elle est égale à la somme pour K égale 1 à N des probabilités de Y égale K. Et elle est donc aussi inférieure à la somme des probabilités pour K égale 1 à plus l'infini des probabilités de Y égale K. Et cette série, il n'y a aucun souci, on sait qu'elle est convergente. On sait même que ce nombre, il est inférieur ou égal à 1 par définition de la loi d'une variable aléatoire. J'aurais pu faire la convergence au sens classique. C'est juste que là, c'est logique de dire, la somme partielle, elle est majorée. Donc, j'ai une somme partielle croissante majorée, elle converge. L'idée de pourquoi je mets un inférieur ou égal à 1 ici, c'est ce que je viens d'expliquer, mais je ne peux pas voir à distance si vous avez compris le principe ou pas. Pourquoi ce n'est pas égal à 1 et inférieur ou égal à 1, si vous avez compris tout ce que je viens de raconter. Bon. Cette variable, on a dit au tout début que son support, c'était N. Et là, je fais la somme de 1 plus l'infini. Pour que ça fasse 1, il faut que je rajoute la probabilité de Y égale 0, tout simplement. Ça va être dynamique, c'est court. Waouh ! Donc, c'est pour ça que je mets un inférieur ou égal à 1 ici. Allons-y. Donc, je sais instantanément que si j'appelle ça SN, la somme partielle, les sommes partielles sont croissantes et majorées, la série converge. Alors, cette étape-là, je n'en avais pas besoin, parce que de toute façon, il nous demande de montrer que la somme fait 1. Donc, je vais devoir aller calculer directement cette somme-là. Donc, j'aurais pu complètement me passer de la partie d'avant et juste essayer de me concentrer là-dessus. Comment je calcule cette somme ? Il y a une astuce à voir, un truc. Alors, j'entends quelque chose au loin, mais encore une fois, je ne peux pas... Oui, c'est ça. C'est exactement ça. L'idée ici, c'est qu'il n'y a aucune simplification entre le k et le k plus 1 factoriel. Sauf que pour en faire apparaître une, on le sait avec les règles de factoriel qu'on connaît, ça marcherait si on avait un k plus 1 en haut. Donc, on va forcer le k plus 1 à apparaître. On va juste faire du plus 1, moins 1 au numérateur de ce calcul. C'est-à-dire qu'on va écrire ça comme ça. Comme ça, on a bien fait apparaître un k plus 1 qui va pouvoir se simplifier. La compensation, c'est un moins 1. Pardon, j'ai écrit un k factoriel en bas. C'est un k plus 1 factoriel, excusez-moi. C'est d'ailleurs ça tout le problème. Cette somme-là, je peux la séparer en deux maintenant, d'un côté ou au moins la fraction. Ça va me faire du k plus 1 sur k plus 1 factoriel, moins 1 sur k plus 1 factoriel. Et donc, ceci, ça va me faire une somme pour k égale 1 à n des, après simplification, 1 sur k factoriel, moins 1 sur k plus 1 factoriel. Et donc, ceci, c'est tout simplement une somme télescopique. Le premier terme, ça donne du 1 sur 1 factoriel, moins 1 sur n plus 1 factoriel. Et ça, ça tend bien quand n tend vers plus l'infini. Vers, enfin, c'est de la forme 1 sur 1, moins 1 sur l'infini, pardon. Et donc, ça tend bien vers 1. Donc, somme pour k égale 1 à plus l'infini des k sur k plus 1 factoriel. Ça fait 1. Alors, c'est là où on arrive à la dernière question du sujet. Je redescends juste après, mais quelle est la probabilité qu'on ne tire jamais la blanche ? Ou alors, tout simplement, et c'est tout ce que j'ai essayé de voir avec toi depuis tout à l'heure, comment maintenant je calcule la probabilité de y est égale à 0 ? Ça, c'est simplement du châle. Par définition d'une loi, la somme pour k égale 0 à plus l'infini des probabilités de y égale k. Ben, ça, je sais que ça fait 1. Ce membre de gauche, si j'applique châle, je peux le réécrire comme la probabilité de y égale 0 plus la somme pour k égale 1 à plus l'infini des probabilités de y égale k. Je sais que ce membre de gauche je vais écrire la probabilité de y égale 0, mais ça, ça devient d'après la question qu'on a faite avant. Enfin, une question avant, ça, c'est du k sur k plus 1 factoriel. Je sais d'après la question, juste avant que ceci, ça fait 1. Donc, je me retrouve avec probabilité de y égale 0 qui est égale à plus 1 qui vaut 1. Donc, je me retrouve avec la probabilité de y égale 0 qui vaut 0. Donc, en fait, en ayant la loi générale de la variable et en sachant que c'est une loi de probabilité, est-ce que vous vous rendez compte que je viens de contourner complètement le théorème de la limite monotone qu'on a vu hier ? Pour faire ça, ce que j'aurais dû faire, c'est dire comment je fais pour ne jamais tirer la blanche ? Je ne fais que tirer des noirs. C'était une intersection infinie des AK. J'aurais dû faire la limite des probabilités de l'intersection des AK et j'aurais appliqué mon théorème de la limite monotone. Et ici, en définissant une variable allatoire, en faisant le calcul de la somme et en se rendant compte que le terme qui manque, sa probabilité fait 0, je viens de faire mon théorème de la limite monotone sans l'appliquer, en fait. Et c'est d'autant plus pour ça que je vous ai dit hier que le théorème de la limite monotone, il n'était pas souvent, souvent utilisé parce que, bah, typiquement, là, on vient de le contourner. Ce type de raisonnement-là, c'est quelque chose d'un peu plus classique. J'ai commencé par faire cet exercice-là aussi. Je remonte un peu maintenant qu'on a fini d'écrire ça. Notamment pour la partie formule des probabilités composées. Je vous avais bien dit, on ne la renote pas dans ce chapitre-ci, la formule ne va changer en rien. On avait pourtant ici une variable qui était à support entre guillemets infini et on a appliqué notre formule des probabilités composées au sens classique. Et donc, on a géré une intersection par cette formule des probabilités composées parce que là, il n'y avait absolument pas indépendance. À chaque fois qu'on faisait un tirage, le contenu de l'urne est modifié. Donc, il n'y a pas indépendance des tirages. Voilà. Changeons d'exo. Faisons autre chose. Alors, là-haut. Il faut que je ne fasse apparaître votre PDF. Je suis là. J'ai pris l'exercice 7. On n'est peut-être pas prêt psychologiquement pour celui-là. Il est où mon exo ? Je zoom. Alors, je ne le trouve plus. C'est celui-là qui est très, très bien et qu'on peut faire dès maintenant. On a tout l'exo. Non, on n'a pas la fin de l'exo, mais on va déjà commencer avec le début de l'exo. Alors, je dois faire impression écran. Là-dedans, je suis où ? Je suis là. Je fais un collé. Et maintenant, je peux faire ceci. On va au moins faire les six premières questions. On verra si on fait la suite derrière. Je suis où ? Je zoom. Là. Hop. On va attaquer l'exercice 16 du poly. Ce n'est pas assez grand, peut-être. Alors, peut-être que je peux faire... Juste si je refais CTRL V, je peux peut-être arriver... C'est un peu déformé, mais est-ce que ça va mieux niveau lisibilité pour vous dans la classe ? Ça va mieux comme ça ? OK. Donc, on va faire le début de l'exercice. Encore, entre guillemets, une... Enfin... Alors, ce n'est pas tout à fait comme d'habitude. Mais on pourrait appeler ça une expérience en deux temps, encore une fois. On dispose de trois pièces. Une pièce qui est équilibrée. Chaque face... Donc, c'est la pièce numéro T0. Elle est équilibrée. Chaque face a la même priorité. Une pièce numéro T1 qui est complètement truquée, qui donne forcément pile à coup sûr. Et une troisième pièce numéro T2 qui donne face à coup sûr. Donc, on a ces trois pièces différentes. On choisit tout d'abord une pièce au hasard. Et ensuite, on lance la pièce qu'on a choisie indéfiniment. Et on va aller regarder la variatoire X qui donne le rang d'apparition du premier pile. Et la variatoire Y qui est le rang d'apparition du premier face dans l'expérience. Et comme tout à l'heure, on va donner à X la valeur 0 si on n'obtient jamais pile. Et on va donner à Y la valeur 0 si on n'obtient jamais face. Première question du sujet. Il nous demande la probabilité de déterminer la probabilité de l'événement X est égal à 1. C'est-à-dire la probabilité de l'événement à obtenir pile au premier lancé. Comment on fait ? On fait la probabilité pour chaque pièce lorsqu'on auditionne la première et la deuxième. Alors, je suis d'accord avec le concept, Baptiste. 100% d'accord avec ce que tu essayes d'expliquer. Par contre, tu viens de me dire on fait la probabilité pour chaque pièce, ok. Et on additionne les pièces 1 et 2, ok. Ça, ça me va aussi. Enfin, c'est 0 et 1 plutôt. Mais quel argument te fait faire une addition de proba ? Moi, je m'en fiche de faire des sommes. Enfin, si, en proba, on va faire des sommes, mais il me faut un argument pour pouvoir faire une somme. Donc, cette somme, elle vient d'un argument. Qu'est-ce que tu as fait pour dire je vais aller considérer la pièce ? En fait, pourquoi tu considères la pièce 0 et la pièce 1 et pas la pièce 2 ? Il y a une raison très simple. Parce qu'on sait déjà que la pièce numéro 3 ne peut pas donner pile. Oui, je suis d'accord. Elle ne peut pas donner pile. Mais donc, pourquoi tu l'as négligée ? Parce que la probabilité de donner pile sur cette pièce, c'est 0. Mais en fait, et j'essaye d'expliquer les choses, pourquoi je vous ai parlé d'une expérience en deux temps ? Et maintenant, c'est pour essayer de vous faire découvrir ça. Il n'y a pas de variable aléatoire au début. Mais est-ce que vous êtes d'accord qu'on pourrait appeler U le choix du numéro de pièce ? Et ensuite, on est bien d'accord que si U, c'est le choix du numéro de pièce, U, c'est une loi uniforme sur l'intervalle 0,2, vu les numéros de mes pièces. Est-ce que ça va sur ce concept-là qu'il y a un premier tirage qui est le choix de la pièce ? Et donc, ce que je vous demande, mais quel que soit, là, c'est la probabilité de x égale 1 qu'on fait dans l'exercice. Mais quel que soit ça, est-ce que vous êtes d'accord que le résultat de x dépend de U ? On a bien une expérience en deux temps. Depuis le début de l'année, dès qu'on a une expérience en deux temps et qu'on cherche une probabilité sur la deuxième expérience, que faut-il faire et utiliser comme résultat de cours ? Formule des probabilités totales ? Exactement. Je dirais Benjamin à la voix, mais je ne suis pas sûr. Formule des probabilités totales sur la première variable. Alors, je vous ai donné le choix de cette variable pour ça. Ce qui est lié dans le sujet à la première variable, ce sont les événements. On choisit la pièce numéro i. Donc, en fait, ici, ce qu'on va faire pour la question 1 et ce qui va revenir à ton calcul, Baptiste, mais ce qui va justifier de la somme, c'est qu'on applique la FPT sur le SCE, qui serait lié à ma variable u, mais là, je vais plutôt utiliser les notations du sujet. Les notations du sujet, c'est A0, A1, A2. On a choisi soit la pièce 0, soit la pièce 1, soit la pièce 2. pour l'événement. X égale 1. Si on fait ça, pourquoi je n'arrive pas à descendre ? Ah, je suis en bas de page. Excusez-moi. Alors ça, ça me gêne. Par contre, il faut que je rapproche ça, que j'ai moins ça. Voilà. Allons-y. La probabilité de X égale 1, ça devient la probabilité... Alors, je ne vais pas l'écrire avec un sigma alors qu'il n'y a que 3 termes. Ça va devenir la probabilité sachant A0 de X égale 1 fois la probabilité de A0 plus la probabilité sachant A1 de X égale 1 fois la probabilité de A1 plus la probabilité sachant A2 de X égale 1 fois la probabilité de A2. Est-ce que vous êtes tous d'accord que sans sigma, c'est ça, appliquer la formule des probabilités totales sur le SCE ? Tu as une question, Hugo ? Non, je ne vais pas l'écrire. Pardon ? Pas l'écrire. Ah ! Comment ? Ça, c'est quoi, ça ? Ça change vraiment. Je n'ai pas autant de lissage. Je peux changer d'application. Je peux revenir dans Teams après cette question-là s'il faut. Le défaut de Teams, c'est que je ne pourrais pas mettre l'énoncé au tableau, mais vous l'avez en poli normalement. Mais à partir de l'éditeur dans Teams, j'aurai un meilleur lissage. Vu que là, depuis mon ordi, j'ai voulu utiliser le journal que j'utilise pour vous parce que je peux sauvegarder le cours en PDF comme je le fais en cours. Mais là, sur Windows, il n'y a pas le même lissage que sous Linux. Donc, c'est pour ça que j'écris un peu encore moins bien que d'habitude. Donc, je finis la question et après, je change peut-être de logiciel. J'utilisais quoi pour lisser ? Quand je fais du distance l'année dernière, je ne m'en rappelle déjà plus. On va voir. Alors, il n'y a plus qu'à calculer ces probabilités-là. Il n'y a rien de très méchant là-dedans. Le choix de la pièce se fait au hasard ou uniformément. Donc, chacune des probabilités qui est ici, la probabilité de A1, la probabilité de A0, la probabilité de A2, va faire clairement un tiers. Ensuite, ça dépend de l'énoncé qui est donné. On a bien dit, et c'est ce qu'a dit Baptiste, c'est pour ça qu'il ne voulait pas considérer la deuxième pièce. La probabilité de faire pile quand on a la deuxième pièce, la pièce numéro 2, pardon, c'est 0. Quelle est la probabilité de faire pile quand on a tiré la pièce numéro 1 ? Vu qu'elle fait toujours pile, c'est 1. Quelle est la probabilité ici de faire ceci ? Ça fait du 1,5. Ça, c'est juste dû à l'énoncé. Donc ça, ça fait du 1,5 plus 1 fois 1 tiers. Et ceci, ça fait du 1,5 plus 1 fois 1 tiers. Ça me fait du 3,5. Ça me fait du 1,5 au final. 3,5 divisé par 3, ça me fait du 1,5. Est-ce que ça va pour cette question-là ? Oui. Ok. Du coup, j'en profite. Tant pis pour la sauvegarde du PDF. Oui. Je vais fermer. Donc normalement, dès que je ferme, vous n'avez plus le partage et vous devez voir ma magnifique figure en plein écran. Ça, j'en aurai besoin après. Ok. Ensuite, dans ce cas-là, si je fais partage. Est-ce que vous voyez tous le tableau blanc qui a été chargé ? Oui. Théo, Jad aussi, de l'autre côté, c'est bien passé le passage au tableau blanc ? Moi, c'est chargé. Non ? C'est bon, la seconde. Ok. D'accord. Merci. Donc, on a le tableau blanc. Je ne vais pas pouvoir vous mettre l'énoncé des questions, mais on va continuer sur le même exercice. Donc, la question 2 dans l'exercice, c'est tout simplement de déterminer pour tout n supérieur ou égal à 2, de déterminer la probabilité de x est égal à n. C'est peut-être un peu gros. Je peux peut-être arriver à diminuer le trait. C'est peut-être un peu gros. comment je vais faire cette question comme tout à l'heure ? Je vais appliquer la formule des probabilités totales pour l'événement x égale n sur le SCE A0, A1, A2. Est-ce que ça va mieux écrit comme ça ou pas pour vous dans la classe ? C'est mieux écrit ? Ça va mieux ? OK. Donc, allons-y. Probabilité de x égale n. ça devient forcément la probabilité sachant A0 de x égale n fois la probabilité de A0 plus la probabilité sachant A1 de x égale n fois la probabilité de A1 plus la probabilité sachant A2 de x égale n fois la probabilité de A2. Monsieur ? Oui ? Vous n'avez pas la partie gauche. Est-ce que quelqu'un peut manipuler l'ordinateur ? Normalement, vous pouvez dézoomer, vous pouvez faire ce que vous voulez à l'ordinateur. Là, normalement, j'ai pris à peu près la largeur de l'écran. C'est bon ? Non, c'est bon. C'est parfait. C'est bon ? C'est bon. C'est bon. Alors, c'est pour cette question-là et pour la question d'avant que je trouve cet exercice très très bien et que je l'aime beaucoup. Qu'est-ce qui a changé ? Il y a des choses qui vont changer simplement, d'autres qui vont changer de façon un tout petit peu plus compliquée à cause de la situation qui est là. Ce qui ne change pas, c'est que ça, ça fait un tiers, ça, ça fait un tiers et ça, ça fait un tiers. Je vous entends ? Il y a un problème ? J'entends fort ? Non ? C'est bon ? Alors, ici, rien n'a changé entre guillemets. Ah oui, c'est parce qu'il m'a mis encore une fois une flèche. Je ne veux pas de flèche. Oh, putain. Voilà. Rien n'a changé. Je ne peux toujours pas faire pile même au énième tirage avec une pièce qui ne fait que des faces. ici, je ne vais me retrouver qu'un zéro. Qu'est-ce qui change ici ? Et le changement est simple. Mais il y a un truc qui change. Il faut avoir compris la variatoire X. La variatoire X, c'est j'obtiens mon premier pile au rang N. Et ici, je suis avec N supérieur ou égal à 2. Quelle est la probabilité avec la pièce numérotée 1 d'obtenir mon premier pile au rang N avec N supérieur ou égal à 2 ? 0 ? Oui, tout à fait Baptiste. Très très bien. Vu que cette pièce là fait forcément pile, je l'ai forcément au rang 1. Donc, cette probabilité là est modifiée et devient celle-ci. Alors, celle-ci, elle est équilibrée de pièces. Donc, il va falloir détailler un tout petit peu. Je vais le faire juste après. Mais selon cette pièce là, il va y avoir un petit calcul un tout petit peu plus compliqué à faire. Donc là, je le recopie juste pour aller à la ligne du dessous. là maintenant, je vais détailler comment je vais calculer cette probabilité de X égale N. Alors, première chose qu'il faut se rendre compte c'est que c'est la notation qui va être à la fois lourde mais claire. Je vous rappelle un truc qu'on dit depuis le début de l'année mais qu'on se sert jamais et que c'est le premier exercice où on s'en servir de façon vraiment je trouve très très nette et très très claire. C'est que oui, P sachant à 0 c'est une probabilité conditionnelle mais je vous l'ai déjà dit une probabilité conditionnelle ça devient elle-même une probabilité. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Comment on va calculer la probabilité ce sachant à 0 de X égale N ? La probabilité sachant à 0 de X égale N c'est la probabilité de faire face au rang 1 et face au rang 2 et face au rang N moins 1 et ensuite pile au rang N et ça ensuite on va le multiplier par un tiers. Comment je fais le calcul de cette intersection ? Quel argument on peut utiliser ? Ah j'ai oublié de faire quelque chose par contre comme j'ai coupé le journal je n'ai pas remis je n'ai pas remis Teams à enregistrer donc je viens de le faire à l'instant il y aura une petite phase de bug dans le cours le cours sera quand même en ligne après Voilà c'est bon Quel argument fait que je peux calculer ça ? Ouais j'ai cru l'entendre je ne sais pas qui au loin mais c'est de l'indépendance Alors justement et c'est pour ça que je réinsiste sur probabilité sachant à 0 est une probabilité en soi si j'utilise l'indépendance maintenant ceci ça serait écrit comme ça probabilité sachant à 0 de F1 probabilité sachant à 0 de F2 fois probabilité sachant à 0 pardon de Fn-1 fois la probabilité sachant à 0 de Pn Quand je le donne à faire cet exercice c'est l'erreur que je vois le plus apparaître c'est à dire que là en général vous oubliez qu'on est conditionnellement à 0 j'ai un probabilité sachant à 0 de F1 et derrière j'ai un probabilité de F2 qui apparaît ça n'a pas de sens la probabilité de faire face on ne la connait pas tant qu'on n'a pas choisi la pièce donc la probabilité de faire face on ne peut la connaître que si on connait la pièce et donc on ne peut la connaître que si on sait qu'on est conditionnellement soit à l'événement à 0 soit à 1 soit à 2 et donc c'est parce que ceci on a le droit d'appliquer sur la probabilité de A0 les règles de probabilité classiques que maintenant on peut faire le calcul sur cette pièce équilibrée la probabilité de faire face c'est 1 demi donc je me retrouve avec du 1 demi fois 1 demi fois 1 tiers alors juste de là sur le nombre de faces je pense que c'est un tout petit peu plus facile à voir mais de ici à ici j'ai clairement N moins 1 tirage ce qui veut dire que de ici à ici j'ai du 1 sur 2 puissance merde merde bon j'ai fini avec ma phrase ça va ? on peut faire face mais non qu'ils se disent on peut être on peut être on peut être on peut être oh bah Je ne sais pas comment on s'en rentre ! On se dégale ! C'est ça ? Tu le ressens ? Vas-y ! Je crois qu'en plus, on ne peut pas, c'est ça le pire ! Comment t'as-tu fait ? Comment t'as-tu fait ? Comme ça ? Ohlala ! Merci Éthan ! C'est bon ? C'est bon ? Je l'applaudis à toi ! Ouais, tu vas aller au fond ! Bonsoir ! C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? Non mais... Est-ce que ça vous va ? Il y a une petite phase de coupure, j'ai compris, mais est-ce que là maintenant vous avez vu, donc l'idée c'est juste que chaque événement est de prova 1,5, donc ça fait du 1,5 puissance n fois 1,3, et ça c'était le résultat qui vous était demandé dans le sujet. C'est bon ? C'est bon ? On vous demande d'en déduire, je dis bien en déduire, la probabilité de x égale 0. Est-ce que ça va à peu près niveau taille de police de caractère ? Je peux augmenter un peu le... C'est lisible ? C'est lisible ? Oui ! OK ! Comment je fais pour déterminer la probabilité de x égale 0 ? Oui, j'ai cru l'entendre, la somme de toutes les probas qui fait 1, c'est ça ? C'est bon ? C'est bon ? OK ! Donc la somme de toutes les probas qui fait 1, on vient de déterminer en fait, la première question c'était la probabilité de x égale 1, la deuxième question c'était la probabilité de x égale n pour n supérieur ou égal à 2, on n'en a pas parlé mais x de oméga, clairement d'après le sujet c'est n, donc clairement comment on va calculer la probabilité de x égale 0 ? On va appliquer la somme de toutes les probabilités, on a somme pour n égale 0 à plus l'infini, j'ai pas de lissage quand même dans ce logiciel là, c'est pour ça que je m'en servais plus, je peux pas faire ça, là en bas, non, si je fais ça ce que je vais écrire au jaune, attention, la somme pour k égale 0 à n des probabilités, Non j'ai écrit au jaune, OK ! La probabilité de x égale n, on sait ce que ça fait 1, c'est équivalent à ce que la probabilité de x égale 0 plus la probabilité de x égale 1 plus la somme pour n égale 2 à plus l'infini des probabilités de x égale n, qui fait toujours 1 au total Ah oui, ici en dessous du n égale 0, ça égale, mais j'ai un problème pour augmenter la taille de ma police, alors c'est peut-être là, non, ça c'est pour insérer des... Ah ! J'ai pas fait gaffe que je pourrais peut-être arriver à faire quelque chose Je peux tracer des points, je peux utiliser un pointeur laser, c'est génial Si je fais ça... Ah bah voilà, je peux augmenter l'épaisseur de mon trait, ça ira peut-être mieux pour être un tout petit peu plus lisible, on va voir Donc je sais que cette somme fait 1, donc maintenant la probabilité de x égale 0, bah je sais, j'ai calculé, la première proba qu'on a calculé, c'est 1 demi Et je sais que la somme pour n égale 2 à plus l'infini Et là on a calculé du 1 tiers de 1 demi puissance n, ça, ça fait 1 Alors je sais que j'ai le 1 tiers, mais le 1 tiers me gêne pas La seule série que je dois calculer et arriver à mener, c'est celle-ci, comment je la calcule ? Oui, c'est assez simple, mais il me faut l'argument C'est une série géométrique, mais qu'est-ce qu'il faut corriger ? Quel est le défaut ? Oui, tout à fait, le défaut il est ici, on veut que cette somme, elle commence à n égale 0 Donc on va faire la somme pour n égale 0 à plus l'infini des 1 demi puissance n Et on va enlever le 1 demi puissance 0 et on va enlever le 1 demi puissance 1 qu'on vient de rajouter Donc instantanément cette somme, ça devient par le cours du 1 sur 1 moins 1 demi Moins 1, moins 1 demi Je sais qu'il y a un tout petit peu vite, mais on l'a déjà fait en classe cette somme, donc ça ne m'intéresse pas trop Si on simplifie toute cette fraction, ça fait du 2 moins 1, moins 1 demi Et 2 moins 1, moins 1 demi, ça fait 1 demi Donc forcément la probabilité que x est égale à 0, ça devient 1 moins 1 demi Moins 1 tiers fois 1 demi J'ai juste rééquilibré ici, je l'ai fait un tout petit peu vite, mais ici j'ai juste rééquilibré l'équation qui est là Et j'ai remplacé la somme qu'on a calculée Et donc si je calcule ça, ça me donne bien du 1 demi moins 1 tiers de 1 demi Alors 1 demi moins 1 tiers de 1 demi, ça me fait du 1 demi moins 1 6ème Ça me fait du 3 6ème, ça me fait du 2 6ème Ça me fait du 1 tiers si je ne suis pas fou Ouais, ça me fait du 1 tiers Donc ici, comme l'exercice précédent, on a réussi à calculer une probabilité qui nous manquait pas à partir de la somme des probas Contrairement à l'exercice précédent, on n'a pas une probabilité nulle Mais c'est quand même un théorème de la limite monotone déguisée Parce que la probabilité pour x de valoir 0, c'est la probabilité de ne jamais faire pile Donc c'est encore une fois une probabilité qui se fait sur un nombre infini d'événements On a quand même réussi à calculer Pourquoi c'est complètement logique de tomber sur un tiers ? Quand est-ce qu'on ne fera jamais pile ? Si on choisit la pièce qui ne fait que des faces Et quelle est la probabilité de choisir la pièce qui ne fait que des faces, c'est un tiers Donc il est complètement logique d'obtenir cette preuve-là au final pour x Ok pour cette question-là Alors mon PDF, il est là Tiens, je vais retenter un truc Si je fais coller Est-ce que ça marche dans... Alors, hop Je vais changer de page Est-ce que je peux faire un CTRL-V ? Et je ne peux pas le mettre où je veux mon CTRL-V ? Génial Comment ça se fait que ça apparaît aléatoirement ? Génial Je veux le mettre là-haut Non Je peux peut-être le déplacer Ah bah voilà Hop J'ai pu remettre mon énoncé en haut Il est peut-être écrit un peu petit chez vous Je ne sais pas trop Mais ça ira à peu près je pense Hop Voilà Bah alors Donc maintenant, c'est montrer que x admet une espérance et la calculer Donc montrer que x admet une espérance Là, je vous rappelle votre cours Pour que x admette une espérance Il faut que la somme des x probabilités de x égale x Qui est la définition de l'espérance Il faut que cette série converge Il faut quelque chose d'important Il faut qu'elle converge absolument cette série C'est un point important de ces exercices de probabilités C'est juste qu'on va attendre de vous Que vous parliez de la convergence absolue d'une façon ou d'une autre Ici, qu'est-ce qu'on a ? On a pour l'espérance de x Qui est donc la somme pour n égale 0 à plus l'infini Des n fois la probabilité de x égale n On a l'espérance de x Qui est donc ici la somme pour n égale 1 à plus l'infini Des n fois la probabilité de x égale n Je n'ai pas détaillé Mais c'est parce que Clairement, le terme est nul Pour n égale 0 Ça, c'est clair Et donc la question, c'est Montrons que La somme pour n égale 1 à plus l'infini Des n fois la probabilité de x égale n Converge absolument Et c'est là qu'on va gagner beaucoup de temps Pourquoi ? On a n qui est positif ou nul Probabilité de x égale n Qui est positif ou nul La série est à terme Il suffit de montrer la convergence Ok Pourquoi avoir fait cette ligne-là Et ces phrases-là Et être repassé de convergence absolue à convergence Vu l'énoncé de la question C'est important Et ça nous fait gagner du temps Merci d'avoir regardé cette ligne-là Passé de convergence absolue à convergence au sens classique Puisque la question c'est Montrer que ça admet une espérance Donc que ça existe Et la calculer Maintenant que j'ai montré que c'était juste de la convergence Si je la calcule par passage à la limite de la somme partielle Instantanément je prouve sa convergence Donc son existence Mais c'est bien parce que ici la convergence absolue c'est la convergence Allons-y pour ça On a alors Somme pour n égale 1 C'est un égal qui est mal passé Je suis désolé N égale 1 à N Des n fois la probabilité de x égale n Je vais encore devoir faire un châle Je vais devoir écrire que c'est la probabilité de x égale 1 Vu qu'elle a une expression différente des autres Plus la somme pour n égale 2 à N Des n fois Je vais un peu trop vite 1 tiers Fois 1 demi puissance n Ce qui fait donc la probabilité que x égale 1 C'était 1 demi Le 1 tiers je peux le sortir de la somme Je me retrouve avec cette somme là Comment est-ce que je calcule cette somme là ? J'ai vu un doigt Quelque chose se pointer sur l'écran derrière Cassiopée Mais je ne sais pas c'est qui Victoria ? Non c'est parce que j'en ai pas dit Ok Alors là j'ai entendu un brouhaha mais je n'ai pas compris Est-ce qu'il y a eu quelqu'un qui a eu un argument pour calculer cette somme ? Non c'est 1 demi Le son coupe par moments J'ai du mal j'ai cru entendre ça mi mais On sort 1 demi On sort 1 demi Ouais mais alors Je suis d'accord qu'on va sortir 1 demi Mais pour ça il faut avoir l'idée de ce qu'il y a derrière C'est quoi cette somme ? C'est la dérivée de la géométrique C'est pour ça d'ailleurs qu'il faut sortir 1 demi mais il y a un deuxième problème Il y a un problème ici Et il y a un problème Ici Mais c'est la dérivée de la géométrique je suis d'accord Donc ça ça va faire 1 demi Plus 1 tiers fois Je vais sortir à 1 demi Et je vais maintenant écrire que c'est la somme Pour n égale 1 à grand n Des n fois 1 demi puissance n moins 1 Et je vais sortir le terme pour n égale 1 Ce qui va me faire du 1 fois 1 demi puissance 0 J'ai fait châle et j'ai sorti le facteur 1 demi qu'il y avait en trop Et donc ça ça me fait du 1 demi Plus 1 sixième de ma somme Pour n égale 1 à grand n Des n fois 1 demi puissance n moins 1 Moins 1 C'est un moins 1 Le moins est mal passé mais c'est un moins 1 Alors comme dans ce Pour ce logiciel là il faut que j'arrive A faire ceci Tac Hop Voilà Et donc Ceci ça tend Qu'en grand n tend vers plus l'infini Vers 1 demi plus 1 sixième De la dérivée de la géométrie Qui va donc me faire du 1 moins 1 demi au carré Moins 1 Donc ça fait du 1 demi plus 1 sixième Ce calcul là ça me fait du 1 demi Ça va me faire du 4 moins 1 Ça va faire du 3 Ça me fait du 1 demi plus 1 demi Ça me fait une espérance de cette variable qui a 1 Bon En moyenne il faut un seul tirage pour obtenir pile Donc Il y a un souci ? Non ça va ? Est-ce que c'est bon pour ce calcul ? Ok Alors Repassons à ce qui nous manque On va faire la question 5 Parce que la question 5 Ça va nous rappeler une méthode classique qu'on a déjà vue Et qu'on va réutiliser pour la première fois Cette fois-ci en proba Et en plus C'est une question qui est pivot Parce qu'elle permet de vérifier qu'on a bien compris ce qu'on a fait A cause de ce résultat là Si on calcule bien la variance Et qu'on obtient bien la bonne variance Ça justifie que l'ensemble des calculs qu'on a menés Et l'ensemble des raisonnements ont été bien faits Donc allons-y Montrons que Première question Donc question 5 Montrer que XX-1 possède une espérance L'espérance de XX-1 C'est égal C'est notre formule de transfert C'est la somme pour N égale 0 C'est un égal A plus l'infini Bah des N N-1 Probabilité de X égale N Cette somme Instantanément Je peux la renommer pour N égale 2 Parce que les termes sont nuls A plus l'infini Des NN-1 Et là j'ai gagné quelque chose C'est que là La forme de ma proba Je peux l'écrire directement Voilà quelle était la forme de ma proba Donc ça c'est l'espérance Donc l'espérance de XX-1 existe Si et seulement si La série pour N égale 2 A plus l'infini Des N N-1 1 tiers De 1 demi Oula Je peux bouger cette barre là C'est intéressant ça Mais j'ai besoin de mon stylo Converge absolument Donc on en est là Je peux revenir à la page D'avant 10 secondes Si vous en avez besoin Je peux passer à la suite Zoomer Non écrire plus gros Écrire plus gros Parce que là zoomer Non je peux pas Mais écrire plus gros Je peux encore Oui Alors Donc Notre série Donc notre Notre variable Admet une espérance Si ça Ça converge absolument Comme tout à l'heure Oula Je suis pas en texte Or Ça va comme ça Ça va un peu mieux Comme ça Donc la convergence absolue revient à la convergence Ce mot là Ce mot là N'est pas officiellement Dans votre programme Mais quand vous lirez Si vous lisez Un vrai bouquin de maths En fait Ce qu'on appelle Nous la convergence C'est ce qu'on appelle La convergence simple Et puisque c'est De la convergence simple J'ai juste besoin De calculer la somme partielle Encore une fois Ce qui nous fait gagner du temps Donc je vais juste écrire ceci Je peux sortir le 1 tiers De ça Il n'y a aucun souci Et ici Qu'est-ce qu'il nous manque Pour pouvoir calculer Cette somme Et on a gagné C'est encore plus simple Que tout à l'heure C'est marrant Le son coupe et sature Par le moment Je ne vous entends pas Hugo il a parlé Vous n'avez pas entendu Tu as dit quoi Hugo ? On met la formule Avec le R12 Ouais Tout à fait d'accord Ça c'est la dérivée seconde De la géométrique Comme c'est la dérivée seconde De la géométrique Ça ça va nous faire La somme pour N Égale 2 A grand N Ce que je sors J'avais un tiers devant Et je sors un quart devant Donc ça va me faire Un 1 12ème Un 12ème de N N moins 1 1 demi puissance N moins 2 Et ça ça tend Quand N tend vers Plus l'infini Vers 1 12ème Et votre formule de cours C'est du 2 Sur 1 Moins 1 demi Puissance 3 Et ça ça fait du 16 sur 12 Enfin ça fait du 8 fois 2 Qui fait 16 divisé par 12 16 sur 12 Qui me fait du 4 tiers Ça me fait peur ça 4 tiers C'est vrai j'ai pas fait d'erreur de calcul ici J'ai un petit doute J'ai bien appliqué la formule de cours J'ai bien un 8ème Donc j'ai bien un 8 J'ai bien un 16 Ok Donc l'espérance de XX moins 1 Est égale à 4 tiers Et existe Ok Comment je calcule la variance Comment je calcule la variance A partir de ça C'est une méthode classique Qu'on a déjà utilisée Depuis le début de l'année J'entends un brouhaha Mais j'entends rien d'audible König Wiggins Mais König Wiggins Me fait pas le lien Par rapport à ça Comment je lis ça A König Wiggins Mais je suis d'accord Qu'on utilise König Wiggins Oui Hugo J'ai pas compris C'est la linéarité de l'espérance Oui c'est la linéarité de l'espérance Exactement L'espérance de XX moins 1 C'est l'espérance de X carré Moins X Ça c'est l'espérance de X carré Moins l'espérance de X Et donc ça Ça nous donne que Que l'espérance de X carré C'est l'espérance de XX moins 1 Plus l'espérance de X Ce qui fait donc du 4 tiers plus 1 Vu qu'on a calculé l'espérance avant Qu'il voit Donc la variance de X C'est l'espérance de X carré Moins l'espérance de X Au carré Il faut que je reprenne tout ça Pour passer à la page d'après Donc ça Ça me fait du 4 tiers plus 1 Moins 1 au carré Et tout ça Ça me fait bien du 4 tiers Et on a bien retrouvé le résultat de l'énoncé Ce qui montre bien que tous nos calculs Ont été bien menés Donc voilà pourquoi Ces exos de probas Alors oui il y a des raisonnements de probas Mais on va beaucoup tomber sur du calcul de somme Et du calcul de série Ici c'était clairement les deux questions L'espérance et la variance C'était clairement du calcul de série Ce n'était pas des probas Enfin il n'y avait pas de raisonnement probabiliste là-dedans Depuis qu'on a fini la loi Et le calcul de la probabilité de X égale N Il n'y a plus de raisonnement probabiliste Allons-y Ensuite Il me faut ma dernière question On a fini gros de ce que je voulais faire pour cet exercice Il est où ? Là Contrôle V La question d'après c'est Justifier que Y suit la même loi que X C'est une question que j'ai dû vous poser à peu près la même chose en concours blanc Je crois Je ne sais plus mais j'ai l'impression Pourquoi est-ce que la loi de Y va suivre la même loi que X ? C'est dû à l'énoncé Il faut repartir dans l'énoncé Je ne vais pas vous remettre tout l'énoncé Alors c'est soit pile soit face Alors c'est soit pile soit face Ça ne suffit pas que ce soit pile soit face Il y a une deuxième propriété qui est importante pour pouvoir dire que Y a la même loi que X Ça c'est de la paraphrase de Y a la même loi Ça c'est de la paraphrase de Y a la même loi Donc il faut que votre raisonnement prenne ça en compte Ce qui fait que les deux variables ont exactement la même loi Est-ce que vous êtes d'accord que l'une compte les faces l'autre compte les piles ? Ce qui fait que les deux variables ont exactement la même loi C'est que votre expérience est parfaitement symétrique en pile et face Si vous remplacez le mot pile par le mot face et inversement L'expérience n'a absolument pas changé Donc ce qui fait que les deux ont la même loi C'est que l'expérience est parfaitement symétrique en pile et face Donc Y a la même loi Je le répète Si on ne met pas la même probabilité de faire pile que de faire face à la pièce numéro 0 Ce principe ne marche plus Il y a encore des calculs qui font suite à cet exercice Mais il m'intéresse moins Donc on va le laisser tomber ici cet exercice là Alors on va faire un autre exercice Et on finira là-dessus à mon avis Il y a d'ailleurs une faute de frappe dans le poly là-dessus Il faut que je fasse un pression écran Que je passe de l'autre côté Hop Je vais prendre directement une nouvelle page On va faire l'exercice 20 Alors il y a un petit symbole qui manque Dans l'exercice 20 Ici mon P n'est pas passé C'est probabilité de N égale N Alors Allons-y Essayons de rentrer un tout petit peu dans cet exercice On a une urne qui contient que deux boules Une bleue et une rouge Et on fait des tirages successifs Avec Si on obtient une boule bleue On la remet dans l'urne Et on ajoute une boule bleue Si on obtient une boule rouge On la remet dans l'urne Et on arrête l'expérience Ça ressemble un peu à ce qu'on a fait au tout début Avec les boules blanches et les boules noires Sauf que c'est la variable aléatoire Qui va changer de La variable aléatoire qui va compter Ne va pas être la même chose Qui va changer légèrement les calculs On suppose que toutes les boules sont indiciaires Un peu touchées On admet que l'expérience s'arrête Avec une probabilité égale à 1 C'est à dire que là Ils ne vous font pas calculer la probabilité infinie De On n'obtient jamais une boule rouge On vous dit On assure qu'au bout d'un moment On va tirer une boule rouge Donc on n'aura pas à faire ce genre de calcul Voilà une autre situation Qui fait qu'on n'aura pas besoin Du théorème de la limite monotone Et voilà pourquoi c'est rare Comme c'est des calculs rares Ils ne veulent pas les faire faire aux étudiants On note Grand N La variable aléatoire Égale au nombre de boules présentes Dans l'urne à la fin de l'expérience Moi j'ai une première question pour vous C'est quoi N de l'oméga ? Si je commence avec une boule bleue Et une boule rouge Et que je suis le protocole Et que N c'est le nombre de boules Présentes dans l'urne C'est quoi l'ensemble N de l'oméga ? Simon j'ai cru te voir Mais je n'ai pas entendu Ça coupe à ce moment là Mais j'ai cru J'ai entendu 2 Donc j'imagine que l'autre borne C'est plus l'infini Non Ok Alors attention C'est un ensemble d'entiers Donc vous pouvez me le noter comme ça Mais je vais vous assurer quelque chose Ça Je ne l'ai jamais vu noter Mettre une borne entière De plus l'infini comme ça Je ne l'ai jamais vu noter Donc cette notation là Je pense qu'elle passe dans une copie Parce que c'est juste compréhensible d'un être humain Mais la meilleure façon de le noter C'est N privé de 0 R D'ailleurs soyons clairs C'est ce qui est noté ici Donc il vous explique dans le sujet Que le support c'est ça Et il vous donne même la réponse de la probabilité Donc maintenant on est revenu à notre ancien chapitre de proba Je vais vouloir connaître la probabilité Que grand N égale petit n Et pour ça Et c'est ça auquel vous avez du mal Dans cet exercice Il faut vous donner des notations Donc je vais me donner la notation BI Qui est tirer une boule bleue Au IM Tirage Avant même de calculer cette probabilité Comment vous pouvez me décomposer l'événement N égale N à partir des BI J'entends la voix Je vais vous donner des notations C'est l'intersection Des boules bleues Jusqu'à de 1 Enfin de 2 à 3 à 3 à 4 Je note ce que ça mime dit Non mais Et ensuite Vous met Attendez Ah non Attendez Non 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 Jusqu'à N Jusqu'à N Écoute tirage Attendez L'idée de base C'est celle-ci Mais je suis d'accord Il y a un problème Et c'est ce que tu es en train de te dire Samy Mais je veux que tout le monde y réfléchisse Le problème il est là Il y a un problème Je n'ai pas voulu me corriger Parce que je n'ai pas pris en compte Les paramètres de départ Parfois Alors ce n'est même pas que les paramètres de départ C'est que chaque exo va être différent On pourrait par exemple avoir Dans un autre exo Qui a la même expérience Comter le nombre de boules Qui ont été ajoutées Ce qui change un peu Les calculs et les notifications Ici puisque N c'est le nombre de boules total Pour avoir N boules dans l'urne Il faut faire forcément Seulement N moins 2 tirages Et même pas Alors je dis une bêtise Parce que si on la remet On ajoute une boule bleue Si on veut avoir N boules dans l'urne Vu que si on fait Si on tire la boule rouge Au tirage N On la remet Mais on n'ajoute pas de boule Si il me faut N moins 2 tirages Il faut que N moins 2 Je tire ça Si si c'est bien ça Donc du coup L'idée c'est pas de mettre Du N moins 1 Et du N Ici c'est de mettre Du N moins 3 Et du N moins 2 Non 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 Je vais bien un tout petit peu Trop vite Excusez moi Je suis pas d'accord Avec ce que je viens d'écrire Et je suis même pas d'accord Avec ça Il faut pas N moins 2 tirages Il en faut N moins 1 Pourquoi ? Parce qu'il faut N moins 2 tirages Pendant lesquels On ajoute une boule Or les tirages Où on ajoute une boule C'est uniquement Les tirages bleus Là-bas C'est à chaque fois Qu'on fait un tirage de bleu C'est à dire Que le tirage de rouge Ne va pas ajouter une boule Donc les bons nombres A mettre C'est du N moins 2 Ici Et c'est du B N moins 1 Ici Est-ce que ça vous va Pour cet effet de bord là ? Il est pas si simple que ça Faut y réfléchir proprement Et c'est d'ailleurs pour ça Que le sujet Vous guide un tout petit peu Parce que dans vos calculs Vous allez être décalé D'un cran Si vous avez pas Le bon nombre ici Est-ce que ça vous va J'ai pas vu Si globalement Vous comprenez la subtilité Ou pas ? Oui ? Voilà Ok Donc je fais Je le réécris Pour la page d'après Je vais aller calculer La probabilité De B1 Inter B2 Inter Je vais jusqu'à BN moins 2 Inter BN moins 1 Bar Ok Je reprends ça Sur la page d'après Non j'ai pas fait ce qu'il faut Alors Comment je la calcule Cette probabilité Je l'ai entendue Je sais pas qui Mais je l'ai entendue Ça va être une formule Des probabilités composées Comme tout à l'heure La composition de l'urne change C'est absolument pas indépendant Je vais vous donner yo Super Je saisマdes J'ai pas la réponse J'ai pas la raison J'ai pas la réponse Sauf la來了 J'ai pas la réponse J'ai pas la réponse est-ce que vous voyez bien toute la largeur de l'écran vu que moi j'ai des sortes de petites marches sur mon écran et ça déborde un tout petit peu ok allons-y donc la probabilité de B1 donc tirer une boule bleue au début comme c'est un tirage au hasard c'est clairement du 1,5 ensuite de retirer une boule bleue sachant qu'on ajoute ici des boules bleues je reprends le sujet, je ne m'en rappelle plus précédente, si on obtient une boule bleue on ajoute une boule bleue et on rajoute une boule bleue supplémentaire donc ici puisqu'on ajoute une boule bleue la probabilité ça va clairement être du 2 tiers, on est bien d'accord puis du 3 quart puis on continue comme ça alors la question qui est c'est pour les derniers calculs mais c'est la même chose on peut regarder si B1 inter on peut aller jusqu'à on s'en fiche si j'ai B1 jusqu'à BJ réalisé j'ai combien de boules bleues et combien de boules rouges dans mon urne ? je fais encore une fois la partie difficile 1 si j'ai tiré J boules bleues j'en ai combien dans mon urne ? J plus 1 ? oui c'est exactement ça c'est du J plus 1 maintenant que j'ai la composition de mon urne ici je vais appliquer ma formule enfin je vais appliquer le principe qui est là mais pour J qui vaut N-3 pour J qui vaut N-3 je veux tirer une boule bleue ma probabilité c'est donc du N-3 plus 1 sur N-3 plus 2 le nombre de boules totale divisé par nombre de boules possibles et ensuite ici pour faire cette probabilité là je vais faire mon calcul général pour J qui vaut N-2 et ça va me faire du alors attention là je veux tirer une boule rouge donc j'ai que une chance sur N-2 plus 2 sur N-2 plus 2